L'édito politique comme prévu avec Olivier Boss, je vais y arriver. François Bayrou pourrait être nommé haut-commissaire au plan selon le canard au chenet. Olivier, Emmanuel Macron pourrait l'annoncer le 14 juillet lors de son interview. Haut-commissaire au plan, ça veut dire quoi ? Le haut-commissariat au plan, ça fleurbond la reconstruction, le temps long, la France qui voit loin. Recréer une telle fonction, c'est aussi un retour vers le futur pour un ami François Bayrou malmené par les derniers événements. L'idée de ce commissariat est assumée par Jean Castex, interrogé hier matin sur BFM sur le choix de François Bayrou. Le Premier ministre a dit pourquoi pas avec un sourire malicieux qu'il utilise déjà beaucoup. François Bayrou n'est pas contre, mais a confié aux Parisiens hier dans la journée qu'on ne lui avait encore rien proposé. C'est un joli poste, un retour au gouvernement avec une certaine indépendance. François Bayrou, d'après ses amis cités par le Parisien, voudrait voir rattacher cette fonction directement à l'Elysée. Un vice-premier ministre chargé de l'avenir, ça promet. Cela permettrait quand même à Emmanuel Macron de recaser un ami, un partenaire toujours susceptible et gourmand. Et tout le monde sait que François Bayrou a été très irrité, énervé même par la nouvelle équipe gouvernementale. Les ministres modem ont failli disparaître. Au commissaire pourrait être un gros lot de consolation. Et puis c'est pratique, c'est cumulable. Avec une mairie, la mairie de Pau, et les revenus aussi sont cumulables. Ce qui fait dire à un homme politique qui le connaît bien, Bayrou veut un pied dedans, un pied dehors, un pied en haut, un pied en bas. Pour bien comprendre, un haut commissaire au plan c'est quoi Olivier ? Alors le commissariat au plan a été créé en 1946 par le général de Gaulle, après la seconde guerre mondiale. Ce qui va très bien au gaulliste Jean Castex. C'était sur une idée de Jean Monnet, premier commissaire, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Ce qui va très bien à l'européen François Bayrou. Historiquement, ça parle à beaucoup de monde, avec un petit côté 4ème république qui ne détonne pas dans l'ambiance générale. Faire renaître un commissariat au plan est parfait. Après une autre guerre, la guerre contre le Covid, que nous avons menée au printemps et qui n'est peut-être pas tout à fait finie. L'image de la reconstruction, souvent utilisée par Emmanuel Macron, aurait donc son grand planificateur avec un commissaire général au plan, François Bayrou. Même si le long terme, moins de deux ans avant l'élection présidentielle, c'est, il faut bien le dire, assez original. Donc à vous entendre Olivier, c'est un peu du vintage pour préparer l'avenir. Oui, c'est retour vers le futur, je vous le disais. Un haut fonctionnaire reconnaît que commissaire au plan, c'est une évocation très forte. Mais il est persuadé qu'ils vont gâcher le truc, car ils n'y arriveront pas. Bercy vaudra aussi son plan de relance. Le Premier ministre aussi vaudra son plan de relance. Au commissaire au plan, plan Marshall, Grenelle, ce registre-là est inépuisable. À ce rythme, bientôt, nous verrons ressusciter la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. Les années 50, 60, 70 sont de retour, il faut bien le constater ce matin. Comme le raconte le journal Le Monde, des stratèges du chef de l'État ont noté que les vieux films français, ceux de Louis de Finesse entre autres, ont fait des cartons d'audience à la télé pendant le confinement. Pour un proche d'Emmanuel Macron, rapporte Le Monde, les Français veulent renouer avec un imaginaire traditionnel. Le commissariat au plan, ça sent le Concorde, les centrales nucléaires, la fusériade et le TGV. Tout cela joue sur une nostalgie qui colle bien aux soucis de l'époque. Il faut répondre au sentiment d'une nation en plein déclassement mondial et qui a perdu son indépendance, attaquée par la mondialisation et le communautarisme. Avec trois mots, commissariat au plan, sans avoir rien fait, vous replongez immédiatement dans les Trente Glorieuses et le vague souvenir des années heureuses. Merci Olivier Bost, tout cela bien sûr à retrouver sur notre site rtl.fr et sur notre application mobile.